salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est bike check on se retrouve pour présenter le dream bike que je vous ai monté dans la dernière vidéo si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous invite à la voir en cliquant sur le lien en haut à droite de votre écran ou aller la regarder après cette vidéo tant qu'à faire j'en profite pour vous inviter fortement à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications c'est gratuit ça prend moins de deux secondes et ça vous permettra de ne rien rater des prochains contenus sachez que la saison 2020 2021 s'annonce particulièrement réussie sur filen tv channel on aura des partenariats des dream bike built des tutos mécaniques des jeux concours bref une foultitude de contenu qui pourra forcément vous faire plaisir si vous êtes un adepte de vtt et de vélo en général sans plus tarder on passe au bike check allez c'est parti alors attaquons maintenant le bike check de ce magnifique vélo alors déjà on va partir du principe que je ne vais pas décrire tout de suite la peinture qui est comme vous le constatez une peinture personnelle je vais consacrer une vidéo entière à ce sujet la personnalisation de peinture sachez juste dans les grandes lignes que c'est une peinture que j'ai faite en collaboration avec paf design et si vous voulez avoir une peinture perso d'excellente qualité à un prix franchement ultra compétitif je vous invite fortement à aller les consulter je vous mettrai leur lien dans la description de la vidéo concernant le montage de ce vélo donc c'est un vélo que je vais monter que je vais rouler moi personnellement donc les montages les composants sont prévus pour mon usage et pour mon gabarit c'est très important de le préciser car une personne qui fait 90 kg je ne lui aurais pas conseillé les mêmes composants que ce que je me suis monté à moi donc on part déjà d'une base de giant trans advanced 1 de 2017 donc c'est un vélo qui développe 140 mm de débattement à la roue arrière la fourche est en 150 mm de débattement triangle avant en carbone biellette supérieure en carbone triangle arrière en alu et biellette inférieure en alu donc aujourd'hui les productions giant sur le trans advanced pro par exemple sont entièrement en carbone et sont encore plus légères sachez néanmoins qu'avec le montage que j'ai fait là ce vélo pèse 11 kg 9 comme vous le voyez là avec les pédales le support de compteur le plein de préventifs dans les roues il est prêt à rouler donc 11 kg 9 pour un vélo qui fait 150 mm de débattement à la roue avant et 140 à l'arrière c'est quand même un très très bon poids donc vous l'avez compris j'ai conservé le cadre d'origine juste je l'ai repeint enfin paf design la repeint plutôt pour les suspensions séparées elle me convenait bien donc j'ai gardé donc on est sur un fox float dps factory à l'arrière donc le plus haut niveau de finition du float dps donc c'est un amortisseur qui est plutôt typé cross country trail voire all mountain léger seulement voilà avec un petit gavary comme le mien je fais 65 kg tout équipé on peut se permettre de rester sur des tailles de composants inférieurs pour des pratiques plus engagées puisque moi je roule dans les pyrénées avec des parcs des terrains qui sont parfois assez engagés où ça tabasse assez fort mais comme je n'ai pas une grosse contrainte sur l'amortisseur du fait de mon poids je peux me permettre de downsizer mon équipement pour avoir un vélo plus léger tout en gardant un niveau de performance correcte à l'avant c'est le même constat je suis resté sur la fox float 34 factory d'origine du vélo donc là encore pour un usage all mountain montagneux voire enduro c'est une fourche qui serait un peu trop légère car ça manque un peu de rigidité néanmoins là encore pareil je fais 65 kg une fox 34 j'aurais du mal à la faire plier entre guillemets je vais pas beaucoup la malmener avec mon petit poids donc l'avantage c'est que je reste sur des composants qui sont plus légers quelqu'un de 80 kg clairement j'aurais fortement conseillé de monter une 36 à l'avant et un dpx2 par exemple à l'arrière avec un piggyback pour avoir un volume d'huile plus important quand on est petit et léger on peut se permettre de downsizer son équipement donc moins cher plus léger que des avantages donc là on est sur une fourche avec une cartouche fit 4 donc réglage des compressions et de la détente en basse vitesse et un réglage fin de la de la compression basse vitesse en plus ça c'est les éléments que j'ai conservé sur le vélo pour le reste tout a changé donc on va commencer par le groupe donc le groupe qu'est ce que c'est c'est la transmission plus le freinage on parle de groupe quand on a tous les composants d'une même gamme donc là je suis parti sur un groupe complet shimano xt donc on est sur le dernier groupe m8100 avec monoplateau 30 dents et une cassette 10 51 à l'arrière donc le dérailleur xt que tout le monde connaît fiable et efficace avec le petit blocage de chape pour éviter que la chaîne saute quand ça tabasse fort je suis parti sur un montage en manivelle 165 mm donc la petite taille de manivelle encore une fois parce que j'ai des petites pattes moi j'ai un entrejambe à 74 cm donc c'est parfaitement adapté à ma morphologie et l'avantage c'est qu'en plus quand je pédale en montée et qui a du cassant j'ai moins de chance de taper les manivelles que quelqu'un qui roule en 175 mm par exemple concernant le freinage donc je suis resté sur shimano xt donc le groupe complet donc là je suis parti sur les quatre pistons alors quatre pistons c'était pas forcément nécessaire pour mon gabarit quelqu'un qui fait moins de 70 kg globalement peut très bien faire de l'enduro avec des freins de pistons donc pourquoi j'ai choisi de prendre des freins plus chers et plus lourds sur ce vélo parce que le cas de pistons apporte quelque chose que les deux pistons n'ont pas c'est la progressivité faut savoir que quand on a frais quand on a un frein 4 pistons les deux premiers pistons enclenchent en premier et les deuxièmes suivent en foulée donc ça fait une sorte de progressivité dans le freinage et ça donc ça donne un toucher un peu moins on off que sur le deux pistons que je roule aussi sur un autre vélo et qui sont très très bien qui freinent très bien mais voilà le cas de pistons l'avantage c'est qu'on a un freinage plus fin plus plus harmonieux je trouve donc je les montais avec des plaquettes ventilées pour limiter la chauffe les disques sont également ventilés c'est la technologie high stake de chez shimano par contre je suis resté sur des plaquettes en résine encore une fois un pilote lourd je vous conseille fortement de passer sur des plaquettes métalliques quand vous roulez en montagne comme c'est mon cas moi j'ai l'avantage d'être très léger et de freiner très court je fait un dernier moment pour freiner donc j'ai pas une longue durée de freinage quand je fais une sollicitation sur mon levier donc l'avantage c'est quoi c'est que je peux garder des plaquettes résine qui vont avoir un mordant plus rapide que les plaquettes métal sans pour autant les massacrer en une descente puisque comme je vous le dis j'ai fait pas chauffer beaucoup voilà ça c'était pour le freinage et pour le groupe en général pour ce qui est des différents composants et périphériques on va commencer par le plus important de tous à savoir la paire de roues donc là je suis parti sur le top du top de ce qui se fait chez dt suisse en roue de hall mountain donc c'est une paire de dt suisse xmc 1200 spin one donc c'est une paire de roues qui s'affiche à 1430 grammes la paire donc c'est extrêmement léger il faut savoir que sur mon montage précédent je roulais déjà en roue carbone mais elle faisait 1700 grammes donc je gagne 300 grammes sur cette paire de roues par rapport à mon ancienne monte on est sur le dernier le tout dernier moyeu donc dt suisse exp donc 180 donc avec 36 points d'engagement et le nouveau système ratchet avec un seul ressort pour encore plus de fiabilité donc on a vraiment un engagement hyper rapide à peine vous toucher la pédale voyez elle s'enclenche tout de suite il n'y a pas de points morts donc ça permet d'avoir une reprise d'appui extrêmement efficace mais quelqu'un qui est un peu bourrin qui rentre un peu fort dans la pente dans les pierriers sans réfléchir je lui conseillerais pas cette paire de roues elle est un peu exigeante sur le plan physique ça vous secoue bien les bras voilà donc elles sont montées évidemment en tubeless donc à l'avant je suis parti sur du gros pneu de dh enduro donc un magic mary donc à l'avant en gomme soft donc c'est pas la gomme la plus soft possible mais ça suffit largement pour mon usage et ça permet surtout de limiter l'accroche et donc de gagner un peu de rendement et puis à l'arrière en parlant de rendement je suis parti sur un pneu qui est plus situé en gros xc voire all-mountain qu'un vraiment qu'un vrai pneu d'enduro donc c'est un obinic en gomme speed grip donc la gomme la plus dure là c'est vraiment pour favoriser le rendement et j'adore faire glisser la roue arrière alors que la roue avant je préfère qu'elle reste bien accrochée au sol pour pas se casser la figure c'est un montage qui pour moi correspond parfaitement après je sais qu'il y a des personnes qui préférait mettre un hands dump à l'arrière par exemple ou un deuxième magic mary pour plus de sécurité et moins de glisse sur l'arrière après il faut savoir que la suspension maestro de chez giant est une des suspensions les plus performantes en matière de grip et de motricité donc même avec un pneu qui n'est pas hyper accrocheur on perd jamais le grip sur l'arrière avec cette suspension là donc on peut aussi se permettre ce montage ça prouve que les montages ça doit se faire en fonction du pilote du terrain de jeu mais également du type de vélo sur lequel on va monter les composants voilà donc en termes de section je suis sur du 2 35 à l'avant à l'arrière là encore c'est pas la tendance actuelle les pilotes aujourd'hui roule avec des sections en général un peu plus large moi je suis encore de l'ancienne école j'aime bien avoir une direction précise et donc les pneus plus fins sont plus précis même si la perte d'adhérence est plus rapide et que c'est moins sécurisant moi je me sens mieux sur un pneu qui peut se faufiler plus facilement sur les petites lignes en termes de poste de pilotage donc là je suis parti sur un ensemble race face hormis les scintes les hormis les grips qui sont des grips reverse components spécifiquement adapté pour mes petites mains donc avec un diamètre de 29 d'habitude je roule sur des ouri grips qui sont beaucoup plus large mais là sur ce mont sur ce vélo là que que je vais utiliser en conditions plutôt assez engagé je voulais avoir plus de grip sur la poignée quitte à perdre un petit peu en confort pour le centre c'est un race face next donc en 760 mm de large et je l'ai choisi en 35 mm de diamètre donc un gros diamètre pour garder un peu de rigidité j'aime bien sentir mon avant j'aime bien sentir ce que je fais là encore au détriment du confort mais encore une fois le confort quand on roule tous les jours on s'adapte à n'importe quel type de vélo on a beaucoup moins mal que quelqu'un qui sort qu'une fois par semaine par exemple la potence c'est une race face turbine r également en 35 forcément avec cette magnifique teint de kashima qui va parfaitement s'adapter au reste des composants du vélo donc rien à dire sur cette potence si ce n'est qu'elle est extrêmement courte c'est une potence en 32 mm là encore c'est adapté à ma morphologie je suis pas très grand donc l'avantage est quand je veux passer derrière la selle dans les portions les plus raides avec une potence très courte qui rapproche mes mains de la selle j'ai plus de facilité à me dégager l'arrière train pour passer derrière la selle en parlant des petits goodies on a j'ai monté un petit support de compteur cage donc c'est un support qui permet de venir clipser son compteur gps directement sur le sur le capot de potence donc c'est beaucoup plus esthétique et puis ça permet d'avoir une lecture dans l'axe du gps pour ce qui est de l'assise donc je suis sur la toute dernière fox transfer factory donc la 2021 que j'ai eu parmi les tout premiers modèles sortis donc merci à tri sport group et david de la de l'avoir fourni de l'avoir dégoté donc c'est un super matos ça reste du fox donc là c'est en 125 mm de débattement l'avantage c'est que cette année ils ont beaucoup raccourci leur tige de selle en termes de longueur donc j'ai pu passer aux 125 mm dans mon cadre malgré le fait qu'avec la suspension maestro on peut pas enfoncer beaucoup la tige de selle sur le montage d'origine c'était du 100 mm parce que la 125 ne passait pas grâce à la nouvelle fox 2021 ça passe donc j'ai pu avoir un plus gros débattement la selle là c'est ce qu'il y a de moins haut de gamme sur mon vélo peut-être c'est une selle volt pro de chez wtv donc la volt existe sur des comptes sur des niveaux de finition plus élevés mais moi c'est la selle que j'avais déjà en stock chez moi elle me convient parfaitement en termes de confort donc je suis resté sur ça mais j'aurais pu gagner de précieux grammes sur cette selle en partant sur un montage plus haut de gamme avec des rails en carbone par exemple mais bon voilà j'ai pas triché pour le poids c'est pas c'est un vélo qui est très léger mais j'ai pas tout miser sur le poids le petit collier de selle sympathique de chez msc est extrêmement léger il fait quelques grammes avec 10 en titane pour gagner encore quelques milligrammes donc c'est surtout la petite touche dorée qui va bien ça va bien avec le reste du montage et la petite cerise sur le gâteau c'est donc mes pédales donc c'est des pédales crankbrothers temp 11 donc on est sur un corps en aluminium forgé on a un axe en titane et des roulements à aiguilles donc le plus haut niveau de roulement qu'on puisse trouver donc c'est vraiment des pédales extraordinaires alors c'est du très haut de gamme c'est des pédales qui en prix public conseillé sortent à 300 euros je crois par là mais l'avantage c'est qu'elles sont à moins de 300 grammes la paire de pédales plates avec 10 picots elles existent en deux tailles moi j'ai pris la taille la plus petite s donc elles sont à 299 grammes pour être précis là je fais le haut quand je vous annonce qui pèse 11,9 kg c'est vraiment 11,9 kg c'est pas un montage de magazine avec un pneu de xc à l'avant et à l'arrière sans liquide préventif et sans pédales là c'est 11,9 kg prêt à rouler là comme ça donc vraiment c'est une plume ce vélo il monte tout seul dans les dans les singles et en descente c'est un régal à condition de savoir choisir ses trajectoires parce qu'il est quand même relativement exigeant du fait de sa grosse rigidité puisqu'on a des roues en carbone on a un cintre en 35 mm en carbone et donc forcément quand on rentre dans le pierrier sans réfléchir où c'est qu'on met ses roues ça secoue un petit peu donc voilà encore une fois ce montage pourrait être adapté pour des personnes avec un autre style de pilotage et un autre gabarit que le mien mais pour moi ça correspond parfaitement et voilà la team mon bike check est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu restez connecté à la chaîne de nombreux dream bike arriveront prochainement des tutos mécaniques des partenariats des jeux concours pour gagner des super composants donc surtout abonnez vous 2020 2021 ça va être du feu de dieu sur filen tb channel en attendant je vous souhaite de bon ride à toutes et à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao la team